La meilleure façon de sortir d'un stress consiste souvent à simplement changer notre regard sur la situation et sur l'autre. Autrement dit, un changement de nos croyances limitantes. « Les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises, c'est notre pensée qui les rend ainsi. Nous sommes victimes de l'étroitesse du jugement que nous portons sur le monde », a écrit William Shakespeare. « Nos pensées et nos croyances sont la plupart du temps génératrices de nos émotions négatives, bref, de nos souffrances et de nos conflits. Nous nous sentons mal à cause de notre jugement sur ce qui est, plutôt qu'à cause de ce qui est. Nous nous sentons mal lorsque l'autre nous ment ou nous insulte, non pas parce qu'il nous ment ou nous insulte. Je répète, nous nous sentons mal parce que l'autre nous ment ou nous insulte, non pas parce qu'il nous ment ou nous insulte, mais parce que nous estimons que mentir et insulter, c'est mal. Et ce jugement, ce que fait l'autre, c'est mal, fait naître des émotions désagréables en nous. Oui, les émotions ne précèdent pas le jugement, elles les suivent. Nous croyons parfois que les émotions précèdent le jugement, car nous ne sommes même pas conscients de nos jugements, de nos croyances. Nous pensons donc, ce que fait l'autre, c'est mal, et nous en déduisons que la solution, c'est que l'autre change. Ou nous pensons, ce que je fais, c'est mal, et nous pensons que nous devons nous changer. Nous nous sentons mal quand notre patron nous fait des reproches, non pas parce qu'il nous fait des reproches. Je répète, nous nous sentons mal quand notre patron nous fait des reproches, non pas parce qu'il nous fait des reproches. Nous nous sentons mal parce que nous estimons qu'il ne doit pas nous faire des reproches. Ou parce que nous nous sentons coupables de n'avoir pas bien travaillé. Bref, parce que nous jugeons l'autre ou nous nous jugeons nous-mêmes. Tout est question de perception de croyance. C'est dans notre mental que la spirale du stress et du conflit se crée. Le conflit met bien souvent de notre jugement sur ce qui est. Nous pensons que ce n'est pas normal, nous estimons que cela devrait être autrement. Nous nous écrions, je ne suis pas assez intelligent, ou pas assez affirmé, ou pas assez écouté. Au travail, nous estimons que mon chef est trop exigeant ou injuste. Ou nous reprochons à notre collègue, il n'aurait jamais dû faire cela. Un questionnement intelligent peut nous aider à sortir de ces croyances limitantes qui créent ou alimentent stress et conflit. Katie Byron, dans son livre « Aimer ce qui est », invite à investiguer toutes les pensées qui nous maintiennent dans le stress. Pour cela, elle nous propose quatre questions et un retournement. Prenons la croyance « Marie m'a manqué de respect ». Question 1, est-ce que c'est vrai ? Question 2, pouvez-vous être absolument certain que ce soit vrai ? Est-ce que vous pouvez être sûr que c'est vrai ? Que Marie ne vous respecte pas ? Cette question répétée doit ébranler un peu notre certitude blanc-moire. Nous nous rendrons compte que ce n'est qu'une opinion, une perception, et non pas la vérité. Question 3, comment réagissez-vous ? Que se passe-t-il quand vous croyez cette pensée ? Qu'est-ce que cela crée en moi ? Comportement, émotion, pensée, lorsque je suis persuadée que c'est vrai ? Lorsque je suis convaincue, dur comme fer, que Marie m'a manqué de respect ? À ce moment-là, nous nous rendons compte que notre perception, dont on est un peu moins sûr, engendre chez nous plein de réactions négatives. Stress, colère, on fait la tête à Marie, on la critique auprès des collègues, etc. Question 4, qui seriez-vous sans cette pensée ? Qui serais-je et comment serait ma vie si je ne croyais plus jamais que c'est vrai ? Si je ne cultivais plus jamais la certitude que Marie m'a manqué de respect ? À cette étape, on se rend compte que si on arrête de penser « Marie m'a manqué de respect », on aura des émotions et comportements bien plus positifs, ce qui n'empêche pas d'être affirmé face à Marie. Il s'agit par ces quatre questions de secouer un peu le mental et ses certitudes et de lui montrer en quoi ce genre de pensée rend la vie bien difficile et stressante. La dernière étape de cette technique consiste au retournement de la croyance, par des phrases similaires mais inversées. On peut s'amuser à retourner la pensée dans tous les sens, en argumentant en leur faveur. Si nous prenons la croyance « Marie m'a manqué de respect », des retournements intéressants comme « j'ai manqué de respect à Marie » ou « mon chef a manqué de respect à Marie » ou encore « Marie ne se respecte pas elle-même » ou « je ne me respecte pas ». Ces retournements pourront bouger nos perspectives et ouvrir de nouveaux chemins. Ce questionnement des croyances limitantes peut être fait sur toutes les pensées qui maintiennent du stress et le conflit dans votre vie. Par exemple, mon fournisseur est malhonnête ou mon collègue est fainéant ou mon chef ne devrait pas m'en demander autant. Pour les croyances fondamentales, l'aide d'un professionnel est parfois nécessaire. Dans la plupart de mes coachings, surtout pour les personnes très mentales qui se perçoivent qu'elles ont raison de se battre, j'utilise le questionnement des croyances. Il y a des conflits impossibles à gérer sans lever les certitudes dans lesquelles s'arbre-boute souvent le mental « certains n'avoir raison ». Notre mental, hélas, préfère avoir raison que nous voir heureux. Et vous, préférez-vous avoir raison alors que vous ne pourrez jamais être sûr que vous avez raison à 100% plutôt que d'être heureux ? Préférez-vous avoir raison plutôt que de résoudre le conflit ? Préférez-vous garder vos certitudes même si elles vous rendent stressées et alimentent le conflit avec vos proches ? Katie Byron appelle ce questionnement « the work », le travail. Passer au crible nos croyances qui génèrent le stress et le conflit en nous et autour de nous. C'est effectivement un vrai travail. Que nous le fassions ou pas avec ces quatre questions. Mais un travail qui peut amener tant de libérations. Je vous propose de prendre vos certitudes génératrices de stress ou de conflit et de les passer au crible du merveilleux questionnement « work ». Patricia m'a manqué de respect. Est-ce vrai ? Et qu'est-ce que cela crée en moi quand je pense cela ? On subit trop de changements. Est-ce vrai ? Et qui serais-je si j'arrêtais de ressasser cette pensée ? Les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est notre pensée qui les rend ainsi. Nous sommes victimes de l'étroitesse du jugement que nous portons sur le monde a écrit William Shakespeare. Bousculez certaines de vos certitudes pour lâcher du lest. Vous en serez les premiers bénéficiaires. Allez, une dernière croyance limitante. Je ne suis pas légitime pour ce poste. Est-ce vrai ? Et qu'est-ce que je ferais si j'arrêtais de penser cela ? Et qu'est-ce que j'arrêtais de la nature ? À l'étroitesse da la nature ? Et qu'est-ce que j'arrêtais de penser ? Et qu'est-ce que j'arrêtais de penser ?